Musique Aujourd'hui je vais vous parler de migration de version de PHP Je vais partir de PHP 5.3 et je vais monter jusqu'au PHP 5.6 En vous faisant quelques retours sur des expériences que j'ai vécues Sur des problèmes que j'ai rencontrés Et en montrant que finalement migrer de version de PHP Ce n'est pas quelque chose de si compliqué Je m'appelle Pascal Martin Vous avez l'URL de mon blog ici Où je poste tous les mois un dépilage de ce qui se passe Sur la même liste des développeurs de PHP C'est intéressant pour comprendre ce qui se passe dans les évolutions du langage Je travaille chez TEA, The Book Alternative On a une start-up qui a 3 ans Qui fait de l'intégration, de la vente Et de la mise à disposition de livres numériques et de tablettes Enfin de liseuses pardon Sur des livres que j'ai dans ma main Qui permettent de lire des e-books De façon vachement plus agréable que sur une tablette ou un téléphone Pourquoi cette conf ? Bah cette conf parce que depuis 8 ans maintenant que je fais du PHP J'ai souvent eu envie de bosser avec les trucs sexy des dernières versions de PHP Il y a plein de trucs sympas Et à chaque fois on a dit non c'est compliqué On a une appli elle est en PHP 5.1 On n'a pas trop envie de la migrer Mais c'est dommage, on rate plein de choses Et en tant que développeur on est super triste de toutes ces choses qu'on rate Pour rappel PHP 5.3 est sorti en juin 2009 Ca fait beaucoup d'années PHP 5.3 apportait les espaces de nom Les fonctions anonymes Les closures qui vont avec Le LSB Des extensions sympas comme FileInfo Qui permet d'obtenir des infos sur des fichiers Phare pour packager des applications INTL pour faciliter la localisation d'applications Aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, PHP 5.3 est le minimum requis pour beaucoup d'applications Si vous voulez faire du Symfony 2, vous avez besoin de PHP 5.3 Même chose pour Drupal 7 Même chose pour Zenfram 2 Enfin même chose pour plein de choses Composer aussi a besoin de PHP 5.3 Aujourd'hui PHP 5.3 est le strict minimum Il a été suivi en 2012 par PHP 5.4 Qui apportait les trades Qui apportait un serveur web de test intégré Qui ne faut surtout pas l'utiliser en production Il n'est pas fait pour ça Mais il est pratique en environnement de développement PHP 5.4 a apporté la progression d'upload via l'extension de session Et a fait une grande passe de ménage sur des choses Qui étaient un petit peu négatives dans le langage Et qui traînaient là depuis des années PHP 5.4 a aussi été l'occasion d'améliorer la syntaxe du langage En apportant plein de petites modifications sympathiques Ce n'est pas des révolutions Mais ça permet d'économiser quelques caractères Et d'avoir du code plus lisible Et plus facile à taper Je pense par exemple à la syntaxe courte pour les tableaux Qu'on trouve en haut Ou à la syntaxe courte pour afficher des variables Et des chaînes de caractères Qui ne dépendent plus de configuration Qu'on peut donc maintenant utiliser partout Ou à diverses interfaces et type int PHP 5.5 a suivi un an après Parce que depuis PHP 5.4 On a une nouvelle version tous les ans Elle est sortie en juin 2013 Donc un an et quatre mois après Elle a apporté notamment les générateurs et les co-routines Alors j'ai montré quasiment aucun exemple sur cette conférence Je me suis dit que vous aviez tous été hier Celle de Rasmus Qui a montré des exemples de quasiment toutes les nouveautés PHP 5.5 et 5.6 Ça explique pourquoi je passe rapidement dessus aujourd'hui PHP 5.5 a aussi apporté une API simplifiée Pour le hachage de mots de passe Portant du constat que c'était quelque chose qui était très mal fait par les développeurs Donc maintenant le langage le fourni pour tout le monde Enfin le moquet de finally pour les exceptions Un cache d'opcode est inclus Là où avant il fallait installer et configurer APC à la main APC qui sortait des fois plusieurs mois après une version stable de PHP Maintenant on a un cache d'opcode intégré d'office Et l'extension MySQL Donc toutes les fonctions MySQL underscore A été dépréciée Elle est maintenant obsolète Et il faut mieux passer à PDO ou MySQL Je vous ai dit que je ne montrais aucun exemple de code J'ai menti J'en montre un Assez fréquemment j'ai besoin d'écrire des itérateurs Et écrire un itérateur c'est compliqué Ça permet de découpler par exemple un parcours de fichier dans ce cas là De son utilisation en face Mais ça demande de garder trace où on est dans le fichier D'implémenter 5 méthodes différentes C'est super fastidieux à écrire un itérateur Alors qu'avec un générateur qui est arrivé en PHP 5.5 On fait une petite fonction On utilise le moquet yield Qui va renvoyer une valeur La fonction va s'interrompre Jusqu'à ce qu'on la rappelle et qu'on revienne sur le yield Ici pour un parcours de fichier Je fais un Fopen Je lis mon fichier ligne par ligne Je le clôt ensuite Et là où avant j'aurais intégré des traitements au milieu Ou alors j'aurais tout chargé en mémoire Maintenant j'ai mon parcours de fichier Qui est distinct de son utilisation Les générateurs je vous conseille vraiment Essayez les PHP 5.5 Amusez-vous avec des générateurs Et si vous retombez après sur du PHP 5.3 ou du PHP 5.4 Vous allez regretter beaucoup PHP 5.5 a suivi quelques autres petites améliorations En termes de syntaxe du langage Dans la suite de ce qui avait été fait en 5.3 et en 5.4 Je pense par exemple à Antic On peut maintenant l'utiliser sur des expressions Et plus uniquement sur des variables Aux 2.2.class pour obtenir un nom de classe pleinement qualifié Et des syntaxes un peu raccourcis Qui ne sont pas forcément tellement utilisés Donc PHP 5.3 puis 5.4 puis 5.5 Ont apporté plein de petites fonctionnalités sympathiques Et pourtant si on regarde aujourd'hui L'utilisation des versions de PHP On a PHP 5.3 qui représente 52% des installations Qui est en première place C'est bien Mais on a encore 25% de PHP 5.2 Et on a un quart des installations de PHP 5 Qui sont sur une version qui n'est plus maintenue depuis 2010 Décembre 2010 Dans la suite PHP 5.4 arrive à 18% Et PHP 5.5 qui a eu un an il y a quelques jours Est à 2.2% C'est à dire que les générateurs que j'aime beaucoup Ici deux personnes je pense peuvent les utiliser C'est très dommage Puis dans la foulée on ne s'arrête pas là PHP 5.5 continue à évoluer Avec une release qui est prévue certainement pour cet été Puisqu'à la première fin d'idée Il est sorti entre jeudi et vendredi dernier PHP 5.6 apporte encore des petites choses sympas Les fonctions véridiques L'unpacking d'arguments Des expressions scalaires constantes Beaucoup d'améliorations en termes de sécurité Surtout ce qui est OpenSSL et TLS Un opérateur de puissance Et encore des petites choses sympas En termes de syntaxe Comme une charge d'opérateur Pour les extensions internes uniquement PHP 5.6 amène aussi le support asynchrone pour Postgreve Ce qu'on avait en MySQL depuis plusieurs versions maintenant Et puis en plus de ça Parce qu'on a plein de fonctionnalités sympathiques Mais ça ne s'arrête pas là Les performances s'améliorent globalement à chaque version de PHP Ici je montre de PHP 5.3 à PHP 5.6 C'est un bench en ligne de commande Donc sans cache d'opcode Un script qui dure une vingtaine de secondes Que j'ai lancé 10 fois Et puis j'ai fait une moyenne On voit que PHP 5.4 a apporté énormément en termes de performance Les versions suivantes sont assez stables dans l'ensemble On gagne pas mal en mémoire sur PHP 5.5 Je ne l'ai pas représenté ici Mais ça fait un argument de plus Si vous avez 100 serveurs Vous économisez On passe de 22 secondes à 12 secondes sur l'exemple Ça vous économisez pas mal de serveurs Et donc pas mal d'économies derrière Sur des applis web Alors ici c'est le nombre de requêtes par seconde Avec un cache d'opcode inclus J'ai utilisé APC pour PHP 5.3 et 5.4 Et j'ai utilisé APC pour PHP 5.5 et 5.6 On voit que le nombre de requêtes augmente de façon assez régulière On a une forte amélioration entre 5.3 et 5.4 C'est un petit peu plus stable derrière Ça dépend des applications Ici c'est une application que j'ai développée Une application perso Des fois on voit que PHP 5.5 va être un petit peu en dessous Un petit peu au dessus Faites des tests sur vos applications Vous verrez vraiment ce qu'il en est Mais en somme, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent ? On a vu qu'il y a plein de fonctionnalités intéressantes Qui arrivent avec chaque version de PHP On a une version de PHP qui sort tous les ans On a des performances qui s'améliorent Ou au moins ne se dégradent pas On a l'utilisation de mémoire qui diminue Et pourtant C'est pas tellement utilisé Alors pourquoi est-ce que c'est pas tellement utilisé ? Il va y avoir plusieurs explications Mais avant d'en arriver à ces explications Il faut faire attention PHP 5 suit un cycle de release Donc une nouvelle version mineure sort tous les ans Cette version est maintenue pendant deux ans Les corrections de bugs arrivent pendant deux ans Si vous vous rappelez J'ai dit que PHP 5.3 était sorti en 2009 Au-delà de ces deux ans On a un an pour les corrections de sécurité Donc si vous avez des failles de sécurité Elles vont être maintenues pendant un an Ce qui fait un support au total de trois ans En représentant un petit peu en graphique Je ne sais pas si on voit très bien Il y a ici une ligne qui dit où on est Et en haut PHP 5.6, 5.5, 5.4, 5.3 et 5.2 Donc PHP 5.2 n'est plus maintenu depuis décembre 2010 C'est à dire que ça fait Trois ans et demi que peut-être vous avez des failles sur vos serveurs Si vous êtes encore en 5.2 Qui est en 5.2 encore ? Une personne ? C'est très mal PHP 5.4 a fait deux tiers de son support PHP 5.5 en est un an Et PHP 5.6 va bientôt attaquer Si on va d'un peu plus près Je disais que 52% des serveurs étaient en PHP 5.3 Le fin de vie de PHP 5.3 C'est un an après la sortie de PHP 5.5 PHP 5.5 est sorti en juin l'année dernière Ce qui se prévoit aujourd'hui C'est que pour PHP 5.3 Il n'y a pas eu de release depuis à peu près six mois Il n'y a plus de correction de bug depuis six mois Il va certainement y avoir une release cet été Pour corriger peut-être une ou deux failles de sécurité Et après PHP 5.3 Qui est la version la plus utilisée de PHP aujourd'hui Plus de maintenance Qui est en 5.3 aujourd'hui ? Dans un mois et demi vous n'avez plus de maintenance Je vous encourage vraiment beaucoup à migrer Parce que c'est quand même assez important D'avoir à la fois les corrections de bug Et d'avoir des serveurs qui sont à jour en termes de sécurité Du coup plein de nouvelles fonctionnalités Des perfs Un support Et une question suite à tout ça Est-ce que je dois monter en version de PHP ? Est-ce que j'ai envie de monter en version de PHP ? J'espère que la réponse est assez évidente La réponse est oui bien sûr je vais monter en version de PHP Je vais gagner en feature, je vais gagner en perf Je vais gagner en sécurité Qui est aussi une feature Du coup j'y vais Cela dit Si on réfléchit un peu plus à la question C'est est-ce que je dois migrer aujourd'hui ? Je rentre chez moi ce soir Est-ce que je prends mon serveur qui est en 5.3 ? Est-ce que je le mets en 5.5 ? Est-ce que je le mets Enfin même bientôt en 5.6 ? Non je ne le fais pas tout de suite Parce qu'il faut réfléchir avant de se lancer Une migration de version de PHP Ça demande un petit peu de motivation Ça va demander du travail à vos équipes Ça va demander du travail à vos administrateurs Il faut que ça soit supporté par les outils et frameworks Avec lesquels vous travaillez Je pense par exemple J'ai une application Symfony 1.4 Symfony 1.4 ça ne marche pas très bien avec PHP 5.5 Ce n'est pas hyper pressé Si vous êtes en PHP 5.3 depuis 3 ans Vous pouvez rester un mois de plus en PHP 5.3 Vous pouvez rester deux mois de plus en PHP 5.3 Vous pouvez attendre que des versions plus à jour soient compilées Et packagées pour votre distribution Qui a des tests automatisés sur ce projet ? La migration se passera bien Globalement pour un quart de la salle Le reste de la salle Vous n'avez pas de tests Vous ne savez pas ce que ça va faire Pour essayer de remédier un petit peu à ça Y compris pour les gens qui n'ont pas de tests automatisés Je vais lister un peu quelques problèmes potentiels Des choses que j'ai rencontrées quand j'ai fait des migrations J'ai fait des migrations 5.1 vers 5.2 5.2 vers 5.3 5.3 vers 5.4 En ce moment je suis sur du 5.3 vers 5.5 Et quand j'aurai fini celle-là Je la migrerai vers 5.6 Chaque version de PHP apporte des nouveautés Qui dit nouveauté Dit nouvelle fonction Nouvelle classe Et vous ne pouvez pas redéfinir dans votre code Une fonction qui est déjà définie par PHP Si vous mettez à jour PHP Et que PHP apporte une fonction supplémentaire Que vous aviez déjà définie Vous prendrez la fatale erreur qu'on a là Je ne peux pas redéclarer la fonction Arrêt column dans PHP 5.5 par exemple Pareil pour les classes Sauf si vous les mettez dans des espaces de nom Si vous configurez correctement votre code Que vous le découplez Que vous le partagez Pas de problème là-dessus Tout le monde fait des espaces de nom pour ses applications Tout le monde découpe Je prends ça pour dire oui C'est plutôt bien L'autre chose c'est les mots-clés Des versions de PHP vont apporter des nouveaux mots-clés On a vu yield tout à l'heure Qui a été ajouté en 5.5 pour les générateurs Là vous n'aurez pas grand chose à faire Si vous avez une classe Dans cet exemple qui s'appelle yield Vous aurez une parser or Des mots-clés Il y en a eu je crois 3 d'ajouté en PHP 5.4 Un d'ajouté en 5.5 C'est extrêmement rare C'est des mots qui sont courts On a très rarement de conflits dessus En pratique j'en ai juste jamais eu Sauf dans l'exemple ici Que j'avais codé en le faisant exprès En parallèle de ces ajouts Les nouvelles versions de PHP Ont tendance à supprimer de temps en temps quelque chose Alors c'est très rare Parce que PHP a une volonté de maintenir la compatibilité Donc on va faire en sorte de ne rien casser Toutefois Occasionnellement Quelques fonctions vont être supprimées Il y en a eu une petite dizaine en PHP 5.4 Je n'avais jamais vu le nom d'aucune de ces 10 fonctions Il y en a eu 4 en PHP 5.5 C'est celle qui permettait d'afficher le joli logo de PHP Avec une chaîne de caractère toute moche Personne ne l'utilisait non plus Et puis c'était un peu une feuille de sécurité Ça permettait de savoir quelle version de PHP vous aviez sur le serveur Donc quelques petites choses supprimées Lisez la doc et vous verrez ce qu'il y a Il n'y en a pas beaucoup Il y en a assez peu Quelques extensions sont occasionnellement déplacées vers PECL Donc le reposité d'extension de la communauté Là encore c'est quelque chose de très rare C'est arrivé pour SQLite en PHP 5.3 ou 5.4 je crois Au pire vous savez de quelles extensions vous avez besoin Et vous pouvez les réinstaller à la main PECL installe le nom de mon extension Ou la future commande qui va sortir pour remplacer ça Enfin quelques extensions sont occasionnellement remplacées Je pense par exemple à APC Qui utilisait APC ici ? Une bonne grosse moitié de la salle Qui utilisait le cache utilisateur d'APC ? Une, deux, trois, huit, dix personnes APC n'est plus maintenu Il a fallu plusieurs mois pour que APC sorte pour PHP 5.4 C'était une catastrophe Plein de gens n'ont pas migré tout de suite Parce qu'APC n'était pas à jour en termes de cache d'opcode Du coup depuis PHP 5.5 On a un cache d'opcode intégré à PHP Ce cache fait les opcodes Il ne fait pas le cache utilisateur Du coup vous allez mettre à jour votre serveur Et toutes les fonctions APC Fetch que vous utilisez pour votre cache utilisateur ne fonctionneront plus Dans ce cas vous avez une petite extension sur PSL Qui va remplacer ce composant Il s'appelle APCU Donc c'est une petite extension de plus à installer Pour retrouver le comportement qu'il y avait auparavant Qui a déjà travaillé avec Register Globals ? Une personne, deux personnes, trois, quatre, cinq Je l'ai subi une fois quand j'étais étudiant Ca fait plus de dix ans maintenant J'avais développé son Register Globals J'ai déployé sur le serveur de la fac J'avais plus rien qui marchait Et le prof me fait Oui bien sûr on a Register Globals activé Mais c'est très mal d'avoir Register Globals activé Déjà il y a dix ans plus personne a activé Register Globals La documentation disait qu'il fallait pas C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu des problèmes avec Register Globals C'était une faille de sécurité incroyable C'est quelque chose qui était très pratique Comme disait Rasmus hier en 1994 Quand PHP c'était un petit peu personal homepage Depuis PHP 5.4 ça n'existe plus Les Magic Quotes pareil Qui est aussi une des fonctionnalités sympas Que Rasmus avait implémentées Parce qu'il travaillait avec une seule base de données Y'a plus Le safe mode qui était une fausse sécurité Certains hébergeurs aimaient bien Ils disaient le safe mode c'est cool c'est safe Non ça ne servait pas à grand chose Supprimé Depuis 5.4 ça a été supprimé Normalement sur les .x, .y, .z Y'a aucune modification si ce n'est des corrections de bug Y'a d'autres petites choses qui ont été supprimées C'est des choses qu'il ne fallait pas utiliser depuis déjà longtemps Je pense par exemple au passage par référence à l'appel de fonction J'appelais ma fonction et entre parenthèses et commercial Le nom d'un paramètre Plus possible depuis PHP 5.4 Maintenant c'est au moment de la déclaration de la fonction Qu'on met dans son prototype Qu'on veut des paramètres par référence Le code est beaucoup plus clair comme ça Break et continue avec des variables Pour sortir d'un nombre pas forcément défini de boucles Je n'ai absolument jamais utilisé Je ne sais même pas si vous connaissiez C'est plus possible Et puis quelques modifications de temps en temps sur des fonctions Pour des cas assez rarement utilisés Pour communiquer avec Perl par exemple Ou dans des cas où on ne respectait pas les standards Et où maintenant PHP respecte les standards Du coup assez peu de modifications Les versions apportent des nouvelles erreurs Alors des nouveaux messages d'erreur Ou surtout des améliorations sur des messages d'erreur En tant que développeur pour nous c'est très pratique Ça nous donne plus d'informations sur ce qui fonctionne dans notre code Si vous avez des scripts qui font des p-regs dans tous les sens Pour essayer de comprendre les messages d'erreur et faire du reporting Il faudra peut-être un petit peu adapter ces scripts C'est assez rarement utilisé Les fonctionnalités marquées comme obsolètes Renvoient des erreurs Idéprecated Ces erreurs Ce sont des avertissements en fait Indiquent que les fonctionnalités Un jour vont être supprimées de PHP Aujourd'hui les fonctionnalités ne sont pas supprimées Puisqu'elles a des avertissements Vous pouvez continuer à les utiliser Et noter pour dans quelques mois Quand vous aurez un peu de temps Parce que vous aurez terminé votre migration Ce point là il faudra le corriger Il faudra l'enlever C'est un des problèmes que j'ai par exemple avec Symfony 1.4 Il utilise un p-reg replace avec le modificateur slash E Qui n'est plus autorisé en PHP 5.5 Ils disent Ouh on va bientôt enlever ce comportement On a des nouvelles sécurités qui apparaissent Il y a des failles qui sont mises à jour Il y a des trucs qui sont corrigés Ça peut poser des problèmes dans vos environnements Si vous avez des configurations un petit peu spécifiques PHP 5.6 va probablement vous poser des problèmes En environnement de développement Puisqu'il y a la vérification des certificats SSL Qui est activée par défaut maintenant Sur les serveurs de prod ça ne posera pas de problème Vous avez des certificats qui sont valides En dev vous allez devoir manuellement indiquer Qu'il ne faut pas vérifier les certificats Et enfin de nouvelles notices Les notices c'est les avertissements que vous avez Par exemple quand vous utilisez une variable Qui n'a pas été renseignée auparavant C'est une information utile pour le débuggeur Les nouvelles notices qui sont ajoutées occasionnellement C'est pareil C'est des informations qui sont là pour vous aider En pratique J'ai une appli que j'ai migré de PHP 5.2 à 5.3 On a tout migré Aucun problème sur la prod Puis après je me suis dit Il y a 5.4 qui vient de sortir Je vais la tester sur mon poste J'installe PHP 5.4 Je lance mon appli Et j'avais une notice sur toutes les pages de mon appli Qui me disait Il y a une conversion R2String qui est faite C'est un petit peu bizarre Et vu que ça arrivait sur toutes les pages J'ai commencé à fouiller dans le code de l'appli Puis je suis arrivé sur quelque chose qui ressemble à ça J'ai vraiment simplifié On créait une clé de cache Qui était un tableau On avait l'ID utilisateur L'identifiant de la page Les filtres qui étaient passés à la page Et on créait la clé de cache En concaténant le nom de l'application Avec ce tableau Le résultat de la clé de cache qui était utilisée C'était mon application underscore array Parce que si vous faites écho d'un tableau Ou vous convertissez en chaîne un tableau Vous avez array Le cache qu'on écrivait Sur toutes les pages de l'application Pour tous les utilisateurs de l'application La clé de cache était toujours array Tous les utilisateurs de l'application Avait une entrée en cache J'ai fouillé un peu plus dans le code Je me suis dit C'est super bizarre que ce problème On ne l'ait pas vu avant Heureusement il n'y avait pas le problème Sur la lecture du cache Donc on avait un cache qui ne servait à rien Qui n'était jamais utilisé Qui était écrit foutrement pour rien Mais qui n'était jamais lu On faisait 6 requêtes SQL de plus Sur toutes les pages de l'application Parce que ce cache qui était utile N'a jamais fonctionné Du coup la petite notice que je me suis pris en PHP 5.4 Array to string conversion Machin J'ai regardé l'historic guide du projet Ça faisait 2 ans qu'on avait ce cache non utilisé en production 2 ans J'ai corrigé un bug en migrant de version de PHP Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent Ça se retrouve dans les guides de migration Il y en a un pour chaque version de PHP Il n'y a pas passé de 5.3 à 5.6 en un seul coup C'est non 5.3 vers 5.4 5.4 vers 5.5 et ainsi de suite Ils sont plutôt bien faits La traduction est à jour pour tous Sauf le 5.6 Ça va arriver prochainement Ça liste de façon assez formelle les nouveautés Les trucs qui sont sympas à utiliser Le but c'est de donner envie de migrer Et ensuite ça liste toutes les nouvelles fonctions Les nouvelles constantes Tout ce qui peut poser des problèmes Et les changements de comportement Lisez-les Ça prend globalement une heure par version Et ça vous permettra de comprendre les messages d'erreur Que vous allez rencontrer ensuite Lorsque vous passerez à la pratique Et en parlant de passer à la pratique Maintenant je vais vous raconter un petit peu Comment est-ce que moi je migre Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre Pour que ça se passe bien Vous y gagnez plein de choses sans souffrir Plusieurs approches sont possibles La première Je m'écarte un petit peu Si vous prenez votre appli Vous retestez tout à la main C'est pour ça que je demandais tout à l'heure S'il y avait des tests automatisés C'est super long C'est fastidieux Vous allez oublier des pages Puis quand vous allez corriger quelque chose Vous n'allez pas retester tout le reste Du coup vous aurez des régressions Et tout le monde dans la boîte Dira ouais En fait migrer de version de PHP Ça se passe toujours très mal On a plein d'erreurs quand on met en prod C'est impossible On arrête de migrer de version de PHP Et on reste sur une version 5.2 antique Qui n'est plus mise à jour Et qui a des problèmes de sécurité Non La deuxième solution C'est rejouer les logs de production Sur une version très basique C'est prendre les logs à page Faire un coup de regex Pour sortir les lignes qui vous intéressent Et les balancer sur un poste de dev Ça testera toutes les pages publiques Ça vérifiera pas le contenu des pages Ça vérifiera juste s'il y aura Envoi des 200 ou des 500 Ça couvrira qu'une partie de l'application Mais ça va très vite à mettre en place Ça peut faire un faux tir de performance Si vous voulez une solution plus évoluée Vous mettez en place un serveur à jour Vous gardez votre prod en ancienne version Et vous utilisez un outil comme GOR Qui va prendre tout le trafic de prod Et qui va le répliquer sur votre serveur de pré-prod à côté Et vous aurez exactement la même application Vous verrez, ça se comporte pareil La troisième solution évidente C'est que vous lancez les tests Que vous avez tous sur vos applications Parce que tous sur vos applications C'est rapide, c'est automatisé Ça vérifie la qualité des calculs Ça vérifie la non-agression Puis la couverture de ces tests dépend vraiment de vous Donc si vous avez une bonne couverture Vous allez tester plein de choses Au pire, vous générez un rapport de coverage Et vous verrez ce qui n'est pas trop bien testé Vous testez ces parties-là à la main Et enfin, il y a une approche Dont on parle très rarement Qu'on met assez rarement en pratique Dans le monde PHP C'est de faire de l'analyse statique de code Le but, c'est de prendre le code PHP de l'application De ne rien exécuter Et d'aller lire ce code De détecter en lisant le code S'il y a des fonctions qui sont marquées comme obsolètes S'il y a des comportements qui ne sont plus permis Y compris dans du code non couvert par les tests On s'est lancé un utilitaire en lui disant Ma base de source, elle est là Trouve-moi des problèmes dedans En pratique, on combine plusieurs de ces approches Sur les projets que j'ai faits il y a quelques années Je faisais un petit peu de tests manuels Pour vérifier que ça marche oui Après, je lançais des tests automatisés On avait des applis qui étaient très bien couvertes par les tests Sur ce que je suis en train de migrer en ce moment J'ai fait l'analyse statique de code Ça m'a identifié quelques problèmes Je les ai corrigés Ensuite, j'ai lancé les tests automatisés Ils m'ont dit que je n'avais rien cassé En faisant l'analyse statique de code et les corrections J'ai envie d'entrer un petit peu plus en détail Dans l'analyse statique de code Parce que c'est quelque chose de sympa Je vais parler d'un outil qui s'appelle PHP Compatibility Qui ici connaît PHP Code Sniffer ? C'est bien, plein de gens connaissent PHP Compatibility, c'est un standard pour PHP Code Sniffer Là où vous dites aujourd'hui à Code Sniffer Que vous voulez détecter si votre code est valide Aux normes de codage de Symfony, de Zenfarmark ou quelque chose Vous pouvez utiliser PHP Compatibility En disant à Code Sniffer Je veux vérifier si mon code est valide Au standard PHP Compatibility Et ce standard, il est fait vraiment pour détecter Des problèmes potentiels lors de changements de version de PHP Il va détecter des fonctions obsolètes Il va détecter des directives de configuration non renseignées Si votre environnement de développement est très proche de la production C'est pratique Je pense par exemple à la directive Dead Time Zone Qui n'est pas renseignée par défaut Il va vous dire Ouh, elle n'est pas renseignée Il faudrait que tu la renseignes à la main Ça va détecter des variables obsolètes Des classes ajoutées Des fonctions ajoutées Ça va détecter le break et le continu Dont je parlais tout à l'heure Et que personne n'utilise Et ça, vous le lancez Ça tourne Vous allez prendre un café Des fois deux Si vous avez une très grosse application Vous revenez Vous avez un rapport qui vous dit Ton code, il y a de bonnes chances Qu'il marche en PHP 5.5 Ou 5.4 Ou 5.6 Ou quoi que ce soit Ou alors Vous avez une liste de problèmes L'installation C'est deux commandes Tous ceux qui utilisent déjà code sniffer C'est une commande en fait Puisque la première Ça installe code sniffer C'est cloner opogit Et ça y est C'est installé Je vais vous montrer Deux rapports Pour un petit peu A quoi ça ressemble Ça sort de l'écran ici Mais c'est absolument pas grave C'est juste les lignes Qui sortent de l'écran Les messages Les messages sont bien affichés Ici qu'est-ce que j'ai fait J'ai lancé un test En disant Un code compatibility Je veux que tu me dises Si mon code est compatible PHP 5.5 J'ai une appli 5.3 Je veux la migrer en 5.5 Il me dit Tu as un passage de paramètres Par référence Lors de l'appel de la fonction Ceci n'est plus possible Depuis PHP 5.4 J'ai pris mon IDE J'ai été modifié le paramètre J'ai enlevé le et à l'appel Je l'ai mis dans le prototype Derrière l'erreur a disparu Pour faire ça J'ai monté mon poste de développement En PHP 5.5 Mais ma prod est encore en 5.3 Du coup je vais avoir envie Peut-être Sans trop y penser De faire des choses sympas De PHP 5.5 Des générateurs par exemple Et si je les mets en prod Ça ne marchera pas Ma prod Je vais casser ma prod Parce que j'aurais utilisé Du code PHP 5.5 Du coup PHP compatibility Pardon Permet de faire exactement l'inverse C'est ce que j'ai ici Je lui dis Analyse-moi mon code En version 5.3 Et il m'envoie bouler En me disant Tu as utilisé le mot-clé yield Qui n'est utilisable Qu'à partir de PHP 5.5 En pratique Il dit qu'il n'est pas utilisable En PHP 5.5 Donc ça me permet De faciliter la montée de version En même temps Ça me permet de m'assurer Que je ne casse pas ma production Et toujours Sans exécuter La moindre ligne de code Donc ça marche aussi Pour ceux qui n'ont pas De test automatisé Alors PHP compatibility Ça souffre bien sûr De quelques limitations Aujourd'hui Il n'y a pas de support PHP 5.6 S'il n'y en a toujours pas En septembre Je commencerai à bosser dessus Parce qu'en septembre Je vais migrer vers PHP 5.6 C'est pas hyper rapide Ça fait de l'analyse De statique de code Ça prend tous les fichiers PHP Ça les découpe token Mot-clé par mot-clé C'est un petit peu lent Du coup Vous pouvez le lancer Une fois par nuit Sur votre serveur D'intégration continue Ça n'a pas besoin D'être fait systématiquement Et l'analyse de statique C'est bien Mais ça ne marche pas très bien Quand on a du code dynamique Si vous vous amusez A construire des noms de fonctions En concaténant Des chaînes de caractères Vous mettez dans une variable PHP compatibility Ne comprendra pas Ce nom de fonctions En somme Pour moi C'est une première étape Pour dégrossir Et qui est systématiquement invalidée Par des tests automatisés Pour valider un non-régression Je vais toucher un bref mot Sur les serveurs Moi je suis plutôt développement Je ne m'occupe pas de mes serveurs J'ai l'infogérance pour ça Juste quelques conseils quand même C'est d'utiliser les paquets De votre distribution Ne vous amusez pas A recompiler PHP A la main en prod C'est un peu compliqué Pour la maintenance derrière Et personne ne vous d'en s'en occupez Si votre distrib Est un petit peu vieille Utilisez les paquets De la communauté Je pense à DotD Par exemple Pour Debian Vous avez Rémi Qui fait des paquets aussi Pour ce qui est SentoS Et enfin Si votre distribution Est tellement vieille Que vous n'arrivez pas A trouver de bons paquets Pour votre distrib Vous pouvez mettre à jour Votre distrib Mais c'est un gros chantier Je ne rentrerai pas Dans le sujet dedans Sinon vous créez des paquets Les repos qui sont au dessus Ce sont des repos open source Du coup les réciples Qu'ils utilisent Pour créer leurs paquets Ce sont open source Vous les téléchargez Vous adaptez Deux petits numéros de version Et vous arrivez à packager Pour une version Un petit peu plus vieille Moi je n'utilise que Du Debian J'avais 600 serveurs de prod Qui étaient sous une vieille Mandriva J'ai récupéré les récipices De Mandriva J'ai adapté Je pense 5 ou 6 lignes Dans les fichiers J'ai lancé la création Des RPM On a mis en prod Ces RPM Chez 600 serveurs On en a eu un Qui a planté Parce qu'ils l'ont Rebouté en cours de route Sinon ça marchait bien Je suis arrivé le matin Les admins m'ont fait On n'a eu aucun appel Au support Tout est calme S'il y en a un Mais ils l'ont rebouté Pendant la mise Pour conclure Il me reste quelques minutes Je crois Je vais juste Vous donner quelques petits conseils Des choses que j'ai vues Des choses que j'aime bien La première C'est les développements Les développeurs De votre équipe Deont pouvoir changer De version de PHP Extrêmement facilement Vous avez un projet En 5.3 Vous voulez le tester En 5.5 Il est impératif Que tout le monde Dans votre équipe Puisse tester 5.5 Sur le temps D'une pause café Il faut pouvoir migrer Si cette migration Se passe bien Ils vont rester en 5.5 Si cette migration Se passe mal Parce qu'il y a Beaucoup de bugs Dans l'application Il y a beaucoup D'incompatibilité Il faut aussi pouvoir Faire la migration inverse Donc revenir facilement A la version précédente Vous avez pas mal De solutions pour ça Vous avez des outils Comme PHP version PHP switch Qui permettent D'utiliser plusieurs versions De PHP sur un poste Pour ceux qui étaient hier A la conférence Que j'ai donnée avec Julien On travaille sous Vagrant et sous Docker Chez TEA Et on a des coups Bookchef Donc on en a une version Pour PHP 5.3 Une version pour PHP 5.5 On trash la VM On la recrée Et on change de version Au passage Ça prend Je crois qu'il a montré Un screenshot hier Ça prendrait 4 minutes 20 Le deuxième J'ai parlé D'analyse statique J'ai parlé de rapport d'erreur Je reprends encore mon exemple De générateur J'adore les générateurs Ma prod est en 5.3 Aujourd'hui J'ai un petit peu le réflexe D'écrire des générateurs Ça plantera en prod Et j'ai pas envie D'attendre la nuit prochaine Pour que PHP compatibility Me dise Ou tu as utilisé des générateurs Alors qu'il ne fallait pas J'ai configuré mon IDE En lui disant Mon projet Il est en PHP 5.3 Il va me souligner en rouge Tout ce qui correspond A du PHP 5.4 Pardon Ou du PHP 5.5 C'est ce qu'on voit ici Dès que je tape du code Avant même de chercher A le valider Je tape yield J'ai un soulignement en rouge Et je perds pas de temps A continuer à développer En PHP 5.5 Ensuite Je vous conseille D'impliquer votre équipe Souvent la migration Ça vient d'une personne Qui a envie de se mettre à jour Qui a envie de faire des trucs sympas Avec PHP Mais il faut que ça soit suivi Par toute l'équipe Sinon ça sera pas fait Ça n'arrivera pas jusqu'à la prod Pour ça Si vous faites des revues de code Qui fait des revues de code Ici systématiquement ? Il y a un peu plus de gens Chaque année Ça fait plaisir Sur les revues de code Faites des commentaires Dites Dans deux mois On sera en PHP 5.5 En prod Tu pourrais réécrire ce truc là De cette façon là A l'inverse Dites Tu as fait du PHP 5.5 Alors qu'il ne fallait pas Tournez sur vos environnements De développement Sur une version récente C'est le meilleur moyen De savoir s'il y a des problèmes Vous développez dans vos applis Si jamais il y a une des pré-critiques Qui sort Vous le saurez Et bien sûr Corriger les problèmes Au fur et à mesure Que vous les voyez Le processus de migration Que je suis Que je suis Plusieurs fois Jusqu'à présent C'est Une personne Qui est volontaire Qui a envie d'y aller Qui a envie de pousser Une nouvelle version de PHP Et migre son poste de dev Elle va lancer PHP compatibility Elle va lancer Les tests automatisés Elle va corriger Le gros des problèmes Derrière On va monter Un serveur d'intégration continue Sur la nouvelle version de PHP Ce qui veut dire Qu'on aura Deux serveurs d'intégration continue Un sur l'ancienne version Un sur la nouvelle version Il faut ensuite Fixer une date de migration Ça donne un objectif A toute l'entreprise C'est Le 14 juillet Je sais pas On migre en prod Sans cette date Ouais Il y a des problèmes C'est pas grave On les verra la semaine prochaine Dans un sprint On est un peu pressé Puis ensuite Migrer les postes de développement Petit à petit Un par un Chaque personne Relance les cookbooks Et hop Une nouvelle version de PHP Ensuite on migre Après prod Ça se passe bien Vous avez tout testé Vous avez tout validé auparavant On migre la prod Ça se passe bien Vous avez tout validé Suivez les lots quand même Pendant quelques jours On sait jamais Mais en pratique Ça se passe plutôt bien Si vous avez fait les étapes précédentes Vous coupez le serveur d'intégration continue Qui tournait sur l'ancienne version de PHP Vous récupérez une machine Vous avez deux serveurs d'intégration continue Pendant un mois Ou peut-être deux mois Et bien sûr Vous n'oubliez pas De communiquer De former vos équipes Et de faire une petite danse Parce que vous avez plein de trucs sympas à faire Migrer de version de PHP Ça prend un petit peu de temps Mais finalement Pas tant que ça C'est quelques jours par projet maximum En comptant le temps de mettre à jour Les postes de développement Voir d'écrire les cookbooks C'est quelque chose Qui n'est pas toujours facile à justifier J'ai mon directeur technique Qui est dans la salle Migrer de version de PHP PHP c'est nécessaire En termes de sécurité Aujourd'hui on est en PHP 5.3 On a vu la fin de PHP 5.3 approcher On a cherché à monter On n'a même pas cherché PHP 5.4 On a cherché PHP 5.5 On s'est demandé si on allait passer à PHP 5.6 On ne va pas passer à PHP 5.6 aujourd'hui Parce que PHP 5.6 Elle est juste en RC Et maintenant qu'on a une date Objective de migration On va attendre un petit peu PHP 5.6 ça arrivera après On a tout un processus Tout ce que j'ai décrit ici On l'a fait pour PHP 5.5 On le refera derrière pour PHP 5.6 Ça ira très vite Puis travailler avec des outils récents Travailler avec des outils Qui sont agréables à écrire À manipuler C'est quand même vachement plus intéressant Pour nous autres développeurs Et enfin c'est un bon argument En crutement Vous dites Viens dans ma boîte On fait du PHP 5.2 Non Vous dites Viens dans ma boîte On est en 5.3 Mais dans un mois On est en 5.5 C'est absolument sûr Ouais PHP 5.6 Bah deux mois après Ok j'arrive En pratique ça marche plutôt bien Merci Si vous avez des questions N'hésitez pas Vous avez mes coordonnées là De toute façon Et puis vous pouvez me trouver Dans les couloirs Après la conf Je crois Applaudissements Bonjour Bonjour Je voulais savoir Si vous conseilliez Plutôt de passer De 5.3 A 5.4 Ou directement De faire le saut De 5.3 A 5.5 Je crois qu'il faut Que je réponde dans le micro Donc ça va être un peu compliqué Mais C'est une question Qu'on s'est posée deux fois Tout à l'heure Je parlais qu'on avait 600 serveurs Qui étaient en PHP 5.2 Et qu'on a passé en PHP 5.3 PHP 5.4 Était sorti depuis A peu près 6 mois On n'est pas passé en PHP 5.4 Tout de suite Parce qu'on avait envie de migrer Parce que PHP 5.2 N'était plus maintenu Donc on a fait le choix De faire en deux étapes Et il y avait beaucoup de différences Entre 5.2 et 5.3 Il y en avait très peu Entre 5.3 et 5.4 Donc on s'est dit On fait 5.3 Ça fera une bonne étape Ensuite on a voulu mettre à jour La distribution Parce que les développeurs Voulaient PHP à jour Mais les admins voulaient aussi Une distribue à jour Donc on s'est un peu fait en séquence Et ensuite On est passé en 5.4 Parce qu'on voulait sortir 5.3 Aujourd'hui au boulot On fait 5.3 vers 5.5 Bah parce que Pourquoi faire deux migrations de suite En faisant 5.3 Puis 5.4 Puis 5.5 Alors que finalement PHP 5.4 dans un an C'est plus maintenu Donc on a fait 5.5 Bien sûr tu vas pouvoir me dire Oh ouais Faites 5.6 PHP 5.6 Il n'est pas stable aujourd'hui D'autres questions ? Tu en as une à gauche Merci Ma question Elle n'était pas directement Enfin je ne vais pas te la poser Directement à toi C'est plus un peu à tout le monde Tu as de la chance de bosser Chez un éditeur Alors c'est plus pour les gens Qui travaillent au forfait Est-ce que La migration Ce n'est pas un problème Commercial à la base Pourquoi en fait On n'est pas passé de 5.3 Directement En 5.5 Qu'est-ce que tu veux dire Par problème commercial Toi qui es chez un éditeur Tu as un petit peu le contrôle Sur les versions que tu utilises Maintenant En étant chez un éditeur Ce n'est pas moi directement Qui choisit C'est l'équipe industrielle Par contre Dans une SS2i Qui travaille essentiellement au forfait Comment ils doivent le vendre A leurs clients De cette migration Alors j'ai travaillé Pendant 5 ans et demi En SS2i En général On était sur des projets Assez courts Donc la version de PHP Qui était stable A ce moment là Était la même version Que celle qui était stable Quand le projet sortait Et après ça passait Sur de la maintenance En régie En TMA Donc c'était plus du forfait Mon époque en SS2i C'était aussi Quand les versions Sortaient beaucoup moins souvent On s'est posé quand même la question Lorsque PHP 5.3 est sorti Je bossais pas mal Sur des projets Magento A ce moment là Magento marchait Plutôt bien en 5.2 Il y a des gens Qui commençaient à l'utiliser En 5.3 Au lancement du projet On s'est posé la question On s'est dit Est-ce qu'on fait le pari De partir sur du 5.3 Où on savait Qu'on allait gagner en performance Et que notre client Il gagnera sur le long terme Parce que 5.3 apportait Plein de choses intéressantes On avait globalement 5 mois pour sortir le projet On a pris 5.3 Les premières semaines C'était pas évident On a eu quelques petits problèmes Au fond de Magento Qui étaient pas complètement compatibles Mais derrière Ça valait vraiment le coup Et le client y a gagné Aussi bien sur le forfait Qu'ensuite sur la maintenance Ensuite Migrer C'est quelque chose Qui n'est Pas toujours facile à justifier Quand t'es en forfait Ça dépend de la durée de tes missions C'est plutôt l'après Qu'est-ce qu'on fait D'une applique Il y a 10 ans La même antenne Alors qu'est-ce que tu fais D'une applique Il y a 10 ans Tu veilles à la migrer Suffisamment régulièrement Pour pas aujourd'hui Te retrouver coincé en PHP 4 Il doit y avoir encore Je crois 3% des serveurs Sur le web Qui sont en PHP 4 J'ai jamais bossé en PHP 4 Depuis que je travaille professionnellement La migration va être beaucoup plus compliquée Plus tu as un grand gap Plus ça va être compliqué Depuis PHP 5.4 C'est plus facile T'as une version par année Une version qui apporte moins de changements Tu peux en sauter une sans aucun problème T'auras pas plus de travail Mais si t'es en dessous de 5.2 Effectivement t'auras un petit peu plus de problèmes Et après c'est du temps Ça se budget T'as peut-être été à une conf Tout à l'heure Ils parlaient d'un gros projet Qu'ils ont mis en Symfony 2 Ils ont mis 2 ans Alors j'y étais pas à la conf Mais c'est ce qu'on m'a raconté après Ils ont fait un immense investissement Je pense pas qu'ils le regrettent Ils y ont gagné Bah de la même façon Réécrire ce qu'il faut Pour avoir une appli qui soit stable Qui tourne sur des logiciels maintenus Et qui soit pas un gruyère En termes de sécurité Ça vaut le coup Et ça mérite de le payer Je pense qu'on a encore le temps Pour quelques questions Ouais Ouais en fait Je sais pas si tu pourras répondre directement Ou si peut-être t'auras des liens Mais on a des infos sur la quantité de serveurs Qui migrent Enfin des serveurs d'exploitation De prods qui sont migrés régulièrement Enfin Par rapport à la quantité de serveurs Ou qui tournent toujours en 4-0 par exemple Sur les serveurs qui migrent Non pas vraiment On a pas vraiment de retour Parce que ça intéresse que les techos De savoir qui migrent Sur les versions qui sont présentes en prods Oui Tu as des infos Les stats que j'ai montré tout à l'heure Ça venait de w3tech.com Où ils mettent à jour assez régulièrement Et tu peux suivre mon blog Une fois tous les 6 mois Un an Je fais des stats moi aussi Et je retombe à peu près sur les mêmes Que W3tech La toute première fois où j'ai fait ces stats C'est quand j'étais encore en SS2i Et je voulais dire Ouh, PHP 5.3 C'est plus quelque chose que 0,5% des gens utilisent Ça commence à être un petit peu réel Et ça a aussi été un argument pour pousser Dire les autres le font Ils n'ont pas de problème Ils y gagnent Allons-y nous aussi Donc mon blog que tu as là Tu remontes un petit peu loin dans l'historique Et tu retrouveras Et sinon w3tech.com Une question sur ton infra De ton serveur d'intégration continue Oui Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen Pour tester tout de suite Dans plusieurs versions de PHP Ton développement Comme c'est le cas par exemple Quand tu utilises Travis Et est-ce que ça serait Est-ce que ton infra Te le permet Ou est-ce que tu connaîtrais un outil Qui te le permettrait De le faire Alors effectivement Tu peux passer par Travis Si ton projet est open source Où tu payes un petit peu En termes d'infra Je parlais de mettre Deux serveurs d'intégration continue Tu peux très bien faire ça Avec du Jenkins La grosse migration que j'ai fait De 5.2 vers 5.3 On avait 5 serveurs d'intégration continue On avait des Jenkins Avec des slaves Qui testaient toutes les branches On était Si on mettait tous nos tests A la suite les uns des autres Sur chaque branche On avait plus de 30 heures de test C'était des gros Suite de test On a monté un serveur en plus Donc on est passé à 6 slaves Pendant un moment Enfin 5 slaves plus le master On avait un slave en PHP 5.3 Alors vu qu'il n'y en avait qu'un Versus 5 On lançait les tests que sur master Et on ne l'en lançait qu'une fois par nuit Mais si tu as suffisamment de serveurs Rien ne t'empêche De les faire à chaque commit C'est ce qu'on faisait Sur les 5 autres serveurs Pour PHP 5.2 Et au fur et à mesure que notre prod a basculé On a coupé les serveurs en 5.2 Et on les a basculé en 5.3 Encore un petit peu de temps J'ai eu le temps Parce qu'en fait C'était impossible de mettre ça dans un sprint Je l'ai fait à l'arrache Sur le serveur de dem Tout a pété Tu vois un petit peu ce qui a cassé ? On n'a pas de testu déjà Je sais ce qui a cassé C'était principalement L'utilisation d'une libre externe Soap A l'époque on pouvait faire du soap qu'avec ça Qu'utilisait à mort Les références dans les fonctions Et principalement C'est ça qu'on a eu comme problème Donc vous avez eu un problème sur une libre Du coup ça a tout cassé Mais ça a été relativement simple à corriger On avait un projet qui tournait sur Zend 1.2 Et c'est surtout là Où en fait on a passé du temps Pour migrer en 5.5 Ok Nous on a un petit peu ça sur Symfony 1.4 On a une des pre-cated Du coup on se demande Si on va forquer Symfony 1.4 Qui est plus maintenu Si on veut passer à un fork Déjà fait par la communauté Il y a celui de l'Express par exemple Qui est assez complet Mais au final les problèmes qu'on a C'est une ou deux libres par-ci par-là Une fois que le problème est identifié Il faut bacher de la libre Mais du coup il faut que les développeurs s'investissent Pour corriger le bug Et ils n'ont pas le temps Parce qu'ils ont leur plan d'affaires C'est pour ça que je disais Qu'il faut une personne qui soit motivée Et qui a envie d'y aller Et bien c'est ça Il y a eu une personne qui s'est motivée Et qui a patché Mais une personne ça va lui faire super plaisir Et toute l'équipe derrière sera reconnaissante Une fois que ça marchera C'est la première personne en plus A avoir développé avec des traits derrière Et bien je pense qu'il est content d'avoir migré Merci à elle Et si j'avais connu PHP Compatibilité Ça m'aurait bien aimé le connaître Merci Merci Je réagis très rapidement Parce que j'ai entendu un truc qui m'a fait bondir Quand j'entends dire Il y a plein de bugs à corriger Et les développeurs n'ont pas le temps C'est notre boulot développeur De corriger les bugs C'est le boulot principal Normalement Et c'est à nous de faire entendre Au chef de projet Au directeur technique A la direction Au client Qui veut l'entendre Pourquoi c'est important Ce qu'il faut faire Et c'est votre responsabilité Aussi de monter ça C'est un discours qui se prépare Il ne faut pas simplement dire C'est la merde Il faut migrer Maintenant démerdez-vous Ça se prépare Ça se discute Ça se fait entendre Mais sauf à ce que vous ayez Une direction vraiment bouchée Dans ces cas de changer de boîte Normalement Ils sont prêts à l'entendre Par contre Il faut le présenter correctement Et c'est votre boulot Effectivement En tant que développeur Allez voir votre chef Qui est Eric Mon directeur technique Quand il dit changer de boîte Je suis arrivé Il y a 8 mois chez T Ouais On est en 5-5 Et bientôt On va passer en 5-6 après Donc oui bien sûr Bonjour Bonjour Moi je suis directeur technique Donc Voilà Alors on édite un logiciel En PHP Depuis 10 ans Et Bon On migre régulièrement Bien sûr Puisqu'on Tu peux parler un petit peu Oui pardon On migre régulièrement L'application Puisqu'on est obligé De suivre forcément Les évolutions des serveurs Sur lesquels nos clients Installent l'application Et alors Sur ce que tu disais Sur le fait Qu'on n'utilise pas toujours Les nouvelles fonctionnalités En fait Il y a quand même Un truc simple C'est que Il y a des syntaxes Qui sont encouragées en PHP Qui sont censées être géniales Pour faciliter la vie Etc Où on peut pas faire autrement Et puis D'une version à l'autre Et bah Paf Ça disparaît Et Bah du coup On hésite à utiliser Les nouveaux trucs géniaux Dans la nouvelle version Parce que C'est quand même Un sacré risque après Bon là je vois Le break continue Typiquement C'est un problème Qui va arriver chez nous C'est rapidement Donc ça freine un petit peu Sur l'utilisation Des nouveaux Des nouvelles syntaxes Ou des nouvelles facilités Dans le code Et c'est parfois Un sacré problème Parce qu'on a effectivement Derrière une communauté Bon nous c'est en open source De gens Qui ont leur dernière Machine de prod En PHP 5.5 Et qui nous disent Ça marche pas Ça marche pas Qu'est-ce que vous foutez C'est Voilà Un petit retour d'expérience Alors effectivement T'as quelque chose Qui sont supprimés Mais c'est rarement Les nouvelles fonctionnalités Qui sont supprimées Normalement Ce qui est supprimé C'est des choses Qui ne sont plus utilisées Qu'il ne faut pas utiliser Ou qu'il ne fallait plus utiliser Depuis des années Et des choses Très très peu utilisées Le break est le continu Donc que tu rencontres Effectivement Ça va casser Chez quelques personnes Et j'ai un petit peu De mal à comprendre Comment est-ce que Ce changement a pu passer Parce que normalement Les changements de version Ne doivent pas casser Ce qui fonctionnait avant Celui-là Je l'ai vu Quand j'ai regardé Le code source De PHP Compatibility J'ai fait Ça fait quoi ce truc Et j'ai découvert Comme ça Que cette chose-là Avait disparu de PHP En cherchant derrière Ils l'ont fait Parce que c'était plus facile En interne dans le moteur Mais effectivement De temps en temps Il faut des choses Qui sont un petit peu dommages Pour la communauté Heureusement Il y a plein d'autres choses Qui viennent compenser C'est terminé Merci beaucoup Merci